11h09, samedi 11 juin 2022. Bonjour et bienvenue à ce Grand Oral. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Abdou Raffor Touré, directeur général de la CIGIS-SA, membre aussi de la TASC Force Républicaine. Bonjour M. Touré, merci d'être là à nouveau sur ce plateau du Grand Oral. Bonjour Mme Fatou Tiam Ngom, c'est un plaisir d'être toujours votre invité. Je salue aussi Hassan et je salue aussi les auditeurs et auditrices de Réoumi FM. Je salue tout le personnel de Réoumi FM et le président Banik Diop qui est un grand frère. Et qui nous écoute, certainement. Alors, à défaut d'un portrait, quelques soucis techniques avec cette présentation d'Elisabeth Jatta. Nous vous laissons le soin quand même de vous présenter très rapidement à nos auditeurs Abdou Raffor Touré, son parcours aussi bien académique que politique. Mais très rapidement, c'est toujours difficile de se présenter. Je pense que dans mes fonctions actuelles, je suis directeur général de la CIGIS-SA qui est une filiale de la Caisse de dépôt et consignation, une filiale immobilière, bras d'investissement immobilier et de développement de la Caisse de dépôt. De formation, je suis manager, expert du secteur public. Dans ma formation académique, j'ai été diplômé de sciences pour l'île, une maîtrise en sciences politiques, avant d'entrer à l'Institut d'administration des entreprises plus connues, communément appelée IAE de Tours, où je suis sorti avec un master en management public. Et ça, c'est en France. Auparavant, je pense que j'ai fait l'université chez Ante Diop de Dakar, où j'ai eu une licence en histoire moderne et contemporaine, avant de faire une autre licence, cette fois-ci plus mixte d'histoire moderne, d'histoire contemporaine, avec un parcours droit à l'université Charles-de-Gaulle-Lille 3. Voilà un peu pour mes humanités. J'ai travaillé un peu en France avant de rentrer deux ans, avant de rentrer au Sénégal, après mes études en 2006, où j'ai eu l'honneur et la chance peut-être d'avoir été choisi pour diriger l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes du Sénégal. J'ai dirigé pendant sept ans pour participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique d'emploi des jeunes. Évidemment, avec d'autres expériences, au fond, j'ai comme directeur technique des opérations, mais aussi dans le privé, comme directeur général adjoint de Agrofitex, qui est une société qui s'occupe dans le développement agricole. Donc voilà, très rapidement et rapidement ramassé mon cursus académique et professionnel. Évidemment, combiné à un engagement politique depuis très jeune, d'abord au lycée, dans le mouvement élève à Lema Moulaye, et ensuite dans le mouvement étudiant, à la fois ici au Sénégal, dans l'université Chérente Diop, à la faculté de l'être, dans l'amicale de la faculté de l'être, dans l'assemblée de faculté, dans l'assemblée du département d'histoire et dans le mouvement étudiant de façon générale. Que j'ai continué aussi en France, en président pendant deux ans, l'association des étudiants du nord de la France. Voilà, et un militantisme aussi politique dans le Parti démocratique sénégalais, où j'ai fait mes pas, ma formation, mon militantisme pendant une quinzaine d'années. Et dans le mouvement des jeunes, dans le mouvement d'abord des étudiants à Paris, dans le mouvement des jeunes, dans le mouvement des cadres libéraux, avant de travailler et militer pour le président Macky Sall et pour l'Alliance pour la République depuis 2015. Alors merci, M. Abdel Fautouré, pour cette présentation. Il est notre invité ce matin pour le Grand Toral. Hassan, je pense que nous plongeons direct dans l'arène politique, très agitée dernièrement. La bataille des législatives se mène depuis quelques temps et il y a eu une manifestation quand même assez importante de l'opposition. Vous avez dit Yéoui Askanoui, des propos s'y sont tenus. Il y a aussi eu des ripostes de votre côté, la majorité présidentielle. D'abord, la manifestation de Yéoui. Quelle lecture en avez-vous fait ? Vous savez, moi, je fais partie de ce qui a été formaté dans les partis politiques et de ce qui a été formaté et mbibé de valeurs démocratiques républicaines. Pour moi, la démocratie, c'est la contradiction, c'est la confrontation des idées, c'est la libre expression sur le plan principiel. Je considère simplement, premier angle, le niveau de lecture, je considère qu'un rassemblement d'une organisation ou d'une coalition ou de forces politiques est tout à fait normal dans une démocratie. Et je considère, de ce point de vue-là, je n'ai aucun commentaire, c'est des hommes politiques qui sont organisés et qui ont la liberté de s'organiser, de manifester, de faire le rassemblement. De ce point de vue, il n'y a pas de problème et évidemment, ils ont pu faire une mobilisation au niveau national pour mobiliser tous leurs militants, se rassembler. Et la finalité d'un rassemblement, maintenant, c'est quoi ? C'est le discours qui est délivré. De ce point de vue, du point de vue du discours, ce que j'ai entendu me pose véritablement problème. Je n'ai pas de problème sur la manifestation parce que c'est leur droit le plus absolu et qui est garanti par la Constitution et qu'on doit garantir à tous les acteurs. Maintenant, il faut simplement que les manifestations se fassent dans un esprit républicain, dans le cadre des règles établies par l'État de droit. Maintenant, sur le discours, sur la portée des discours, je pense que le discours politique doit être un discours responsable, doit être un discours bâti sur des idées. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu au niveau de la production du discours. Ce n'est pas simplement la mobilisation des foules. La politique, à la fois, c'est la mobilisation, mais c'est le discours. Et si le discours est indigent, si le discours n'est pas conforme à la hauteur de notre démocratie, je pense que tous les républicains doivent le dénoncer. Sur le plan de l'organisation, donc, pour résumer, je n'ai aucun problème, pas de commentaire à faire. Ils ont fait leur manifestation, qui a réussi, je pense du point de vue de la mobilisation. Mais sur le point de vue du discours qui a été produit, je pense que c'est indigent. Non, ce n'est pas à la hauteur de notre histoire démocratique et c'est regrettable et tous les acteurs, tous les citoyens doivent dénoncer cela. Maintenant, troisième angle, quelle est la motivation de cette mobilisation ? La motivation de la mobilisation, je pense que sur une mobilisation ou une cause politique, une cause politique doit être juste. Une cause politique doit avoir une légitimité. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, la cause, en tout cas qui a été invoquée pour organiser cette manifestation-là, est une cause illégitime de mon point de vue. Parce que simplement, c'est quoi ? C'est une manifestation organisée suite à une incurie, une incompétence, un amateurisme d'acteurs qui se réclament acteurs de premier plan. Moi, je suis choqué de voir à ce niveau de responsabilité ce genre d'erreur. Nous sommes dans un état, il y a des règles. Lorsque vous ne respectez pas les règles, évidemment, la loi s'applique à vous. Et je pense que moi, c'est simplement cela le problème. Je pense que d'ailleurs, j'ai vu les gens appeler à un autre rassemblement. Mais ils sont tellement convaincus de l'illégitimité de leur cause que je vois l'évolution vers les raisons de la manifestation. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de manifestations, prochaines manifestations sur la vie chère et autres. Je pense qu'il faut mobiliser des foules. Ce qui est plus important, c'est d'avoir l'adhésion des populations. Et je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'il y a une adhésion des populations, en tout cas des Sénégalais, qui réfléchissent et qui tiennent à la stabilité et à la paix sociale et civile. Hassan ? Oui, merci Fatou. Je pense qu'on a tenu ensemble cette émission pendant longtemps. C'est la première fois que vous oubliez de me saluer. Maintenant, peut-être que c'est lié à la présentation. À la présentation, surtout en direct, toutes mes excuses à Hassan. Oui, donc bonjour Hassan. Bonjour Fatou. Oui, allez-y. Alors, bonjour au directeur aussi déjà. Très content de vous recevoir ce matin. Justement, vous faire référence à cette manifestation, surtout au discours. Là, peut-être qu'on ne peut pas ne pas évoquer l'arrestation de Cheikh Makedori, qui est député de la République, de Surkwa Marabou, donc une autorité religieuse également, qui a été arrêtée suite à des sorties, à des déclarations. Un discours tenu lors de cette manifestation, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça mérite des arrestations ? Parce qu'on est quand même dans une sorte de bataille politique qui est un peu ouverte, l'après-campagne. Et peut-être, c'est ce qui peut-être justifie une certaine passion. Est-ce que ça mérite également qu'on aille jusqu'à une arrestation également ? Mais, j'ai dit Hassan dans mon introduction que la politique, c'est à la fois des postures, c'est un discours, c'est des attitudes. Il y a des postures et des discours qui sont inadmissibles dans une démocratie. Encore une fois, l'espace politique, c'est simplement un espace de confrontation des idées. Ce n'est pas un espace de confrontation, d'insultes ou de gladiateurs. Pour moi, de façon claire, je ne considère pas Cheikh Abdubara comme un marabou. Moi, je suis mouru. Je connais la voix mouru. Il est un baquet-baquet. Mais on ne l'a pas arrêté comme mouru ou comme marabou. Et je pense que l'attitude et les propos pour lesquels il a été attrait devant la justice, entendus, déférés et mis sous mandat de dépôt, je pense qu'aucun marabou digne de son nom ne tiendrait pareil propos. C'est des propos irresponsables. C'est des propos qui n'ont pas leur place dans l'espace public. Je ne parle même pas de l'espace public, mais de l'espace privé. Ces propos, un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, le ferait ou les sortirait. Il aurait une sanction. À plus forte raison, un adulte responsable sur la place publique, devant des milliers de personnes qui peuvent diffamer, insulter. Et je pense qu'il faut, pour une fois, qu'on le dise de façon claire, il y a des limites à ne pas franchir. À ne pas franchir. Évidemment. Et je pense que le monsieur est connu pour ses dérives. Et c'est des dérives qui sont répétitives. Et moi, je trouve la sanction totalement normale. Parce que, vous savez, le Sénégal vit indépendant depuis 1960. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Le Sénégal ne s'arrêtera pas avec Macky Sall. Ça, il faut dire les choses. On peut avoir une adversité. Le Sénégal a existé avant le président Macky Sall. Le Sénégal continuera d'exister après le président Macky Sall. Le Sénégal, il y a eu de l'adversité politique depuis Senghor et Momo Doudia. Lamine Gueye d'abord, Momo Doudia. Il y a eu des adversités politiques. À l'intérieur du pacte socialiste qui a gouverné ce pays pendant 40 ans. Il y a eu de l'adversité politique pendant 30 ans entre Abdoulaye Wad et Abdou Diouf. Mais ça s'est soldé par une victoire et une alternance démocratique. Et on n'a jamais franchi le rubricon dans aujourd'hui ce qu'on est. Et ça, ça pose la question fondamentalement de la maturité des acteurs politiques, du niveau des acteurs politiques. Je pense qu'il faut qu'on se penche sérieusement sur le niveau des acteurs politiques, sur les comportements des acteurs politiques. Il y a un nivellement par le bas. Et aujourd'hui, l'opposition sénégalaise, surtout dans certains de ses segments, nivelle le débat politique, nivelle le jeu politique, nivelle la pratique politique par le bas. Par les insultes, par les attaques abdominaux, par les attaques sur la vie privée. Ces types d'actions, moi en tout cas, au début de mon militantisme, je ne les connaissais pas. Les gens peuvent exprimer, avoir une adversité, mais les gens doivent se respecter. On doit être élégant dans l'adversité. Il y a des limites à ne pas franchir. Ce n'est pas parce qu'on veut les suffrages, on veut radicaliser l'opinion, on veut avoir le maximum de population qui adhère à votre cause. Que vous avez forcément un discours populiste, incendiaire. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, les gens jouent à qui est plus incendiaire, qui est plus virulent, qui est plus insolent. Parce qu'il y a un ou deux exemples qui pensent que ça, c'est la recette aujourd'hui pour exister politiquement, pour faire le buzz et pour avancer. Non, je pense que même ça, on ne va pas gouverner les Sénégalais. La manière dont vous allez conquérir le pouvoir, c'est la même manière dont vous allez gouverner. Si vous allez conquérir le pouvoir par l'insulte, la violence et tout, vous allez gouverner les Sénégalais demain par l'insulte et la violence. Justement, pour éviter ces insultes et violences, beaucoup pensent qu'il est temps, peut-être que le président se détache carrément de la vie politique de son parti, cesse d'en être le secrétaire général, ne s'implique plus en tout cas dans Benno Boko Yacar comme il le fait. Parce que beaucoup se posent la question, est-ce que Abdoubara parlait à Makissal en tant que président ou à Makissal en tant que chef de parti ? Là-dessus aussi, vous ne pensez pas qu'il faut peut-être... Mais vous avez le droit d'insulter un chef de parti comme ça ? Insulter, parce qu'il a insulté. Même si c'est un chef de parti... Ça, on n'a dit ce qu'on ne vient pas, mais sur le... Non, mais je comprends votre question. Mais je comprends votre question. Mais je vous dis, le fond du problème, le devoir n'est pas là-bas. Parce que, est-ce que même si on faisait la séparation des fonctions, ça vous donne le droit d'insulter un chef de parti ? Est-ce que moi j'ai le droit de prendre votre micro et d'insulter un chef de parti de l'opposition ? Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas admis. Quel que soit le chef de parti, que ce soit un petit ou un grand, je ne peux pas être là parce que c'est mon adversaire et je l'insulte. Ce n'est pas normal. Ça, c'est sur la première question. Maintenant, sur la question de la séparation, ça c'est un fou. Tu ne peux pas faire des insultes après dire je m'adresse au chef de la coalition. Même si tu t'adresses, il y a des manières quand même civilisées de s'adresser aux gens et de manifester. Parce qu'il est sous le coup de l'article 80 et l'article 80 quand même vise l'offense au chef de l'État. Oui, mais il n'est pas simplement sous le coup de l'article 80. Il y a de la dénonciation, il y a, je pense, les insultes. Mais je veux dire, le débat, maintenant, pour répondre à votre question, je crois que chaque système a ses réalités. Notre pays a de notre à ses réalités. Le système démocratique africain, de façon générale, a ses réalités. Dire qu'un président de la République doit se séparer de son parti où le président ne gère pas au quotidien la réalité du parti et ne doit pas être secrétaire général du parti. Je pense que depuis 1960, tout le monde fait cette promesse-là en étant dans l'opposition. Personne ne la respecte. Mais pourquoi il n'y a pas bien? Mais parce que vous vous rendez compte quand vous arrivez de la réalité. Aujourd'hui, l'exercice, les partis, les chefs, ceux qui font, ceux qui alimentent le parti, ceux qui font vivre le parti, ne peuvent pas du jour au lendemain se départir du parti. Et encore que le parti, c'est l'instrument qui t'amène au pouvoir. Vous vous appuyez dessus. Et qui permet même peut-être de se mettre. Le débat de fond, quelle est la vocation d'un parti politique? La vocation d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Donc, un parti politique est un instrument de conquête du pouvoir. Mais c'est aussi un instrument d'exercice du pouvoir. De maintien du pouvoir. Et de maintien. Et de reconquête même, si vous voulez, un autre mandat. Bien sûr. Alors, c'est ça la vocation d'un parti politique. Vous ne pouvez pas créer un parti, conquérir le pouvoir. Après, on vous dit, parce que c'est vos adversaires qui veulent conquérir votre place, qui vous disent, départissez-vous de votre instrument. Ce n'est pas possible. Et aucun de ceux qui le disent, demain, s'il est arrivé au pouvoir, allait se départir de le parti politique. Alors, s'il va tout le parler, justement, en termes d'injures et de propos discourtoires, on a entendu Amher Suzanne Kamara aussi du camp présidentiel. Il parle de tuer même quelqu'un. Vraiment, on est dans l'excès. C'est extraordinaire. Y compris dans le camp présidentiel. Moi, je le dis clairement, je ne l'ai pas écouté, les propos d'Amer, tout ce que j'entends, je ne l'ai pas vu. Mais pour moi, moi, je parle, pour moi, la violence verbale, sous toutes ses formes, est à bannir dans l'espace politique. Que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. On n'a pas besoin d'arriver à un certain niveau d'extrême. Moi, j'ai vu la vidéo. Et c'est à condamner. Moi, je dis, c'est à condamner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'apologie de la violence. On ne peut pas répondre même à la violence, au discours violent, par la violence. C'est vrai. C'est vrai que quand vous avez cette posture de dire que je ne réponds pas à la violence et que les gens se trompent et pensent que vous ne répondez pas parce que vous êtes dégonflé, vous êtes un peu heureux, vous n'avez pas le courage, parce que c'est ce que les gens pensent. Mais lorsque vous êtes dans la position d'exercice du pouvoir, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas vous permettre les mêmes postures et les mêmes attitudes que celui qui est dans le camp d'en face, qui est dans la posture de conquête. Parce que celui qui est dans la posture de conquête n'a aucune responsabilité. Nous, à commencer par le président Macky Sall, les Sénégalais lui ont confié leur destin. Ceux qui l'accompagnent l'aident dans sa mission et dans cette mission-là, à satisfaire les problèmes des Sénégalais, à faire avancer ce pays-là. Et ces gens-là doivent se concentrer et ne pas être divertis dans l'action, et dans l'action politique et dans l'action publique. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes attitudes. Et c'est pour ça que les gens, peut-être, abusent, mais ils savent très bien que les gens qui sont au pouvoir, pour beaucoup, ils ont le courage, ils ont les moyens de faire face. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant bande ses muscles bakou que forcément, vous devez répondre. Je pense qu'il faut la pédagogie, nous devons être assez pédagogiques pour parler aux Sénégalais et faire en sorte que notre discours soit entendu par les Sénégalais et faire en sorte que notre discours soit intelligible pour les Sénégalais. Et je pense que c'est simplement de cette façon-là que nous pourrons arriver à détourner le maximum de Sénégalais vraiment de ce courant radical, extrémiste, irresponsable. Parce qu'ils peuvent se permettre, je pense qu'ils ont le droit, ils peuvent se permettre, mais il y a des limites qu'ils ne doivent pas franchir. Et si on est d'accord sur ça, on pourra avancer. Benoît annonce une contre-manifestation très prochainement pour répondre à celle organisée par Yéoui qui veut justement remettre ça le 17 juin prochain. Comment comptez-vous tenir cette manifestation contre-attaque ? Non, moi je pense que nous sommes bons. Et après, d'abord, avant de venir à la manifestation de Benoît, je pense qu'au-delà, pour moi, le discours de l'opposition, ils musclent leur discours. Mais simplement, ils sont dans le bluff. Ils n'y croient pas. Ils sont simplement dans la surenchère pour faire peur. Et ils sont dans une stratégie de mobilisation de leur électorat pour faire un score aux élections législatives. Ils sont dans la campagne électorale. Ils anticipent la campagne, vous voulez dire ? Ils sont dans la campagne parce qu'il faut comprendre, ces gens-là, ils ne peuvent pas empêcher la tenue d'élection. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources. Parce que l'État fera face dans ce cas. Ils le savent, ils ne sont pas fous. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher la tenue. Ils savent qu'ils ne peuvent pas amener l'instabilité dans le pays. Mais par le discours, ils vont être dans la surenchère et dans le bluff pour essayer de rassembler le maximum de Sénégalais déçus, frustrés, qui pensent qu'en donnant leur carte à IEWI, ils peuvent régler leur... Et comment Benoît compte riposter avec sa manifestation annoncée ? Tu sais, la démocratie, encore une fois, dans ses règles, on a beau parler, on a beau discourir, mais la réalité et la vérité, et l'unique vérité, c'est la vérité qui sortira des zones. C'est ça la démocratie. L'unique vérité qui existe, c'est la vérité qui sort des zones. Donc aujourd'hui, Benoît doit se mettre dans une dynamique et dans une perspective de mobilisation de son électorat, de sensibilisation de son électorat, pour faire en sorte que le 31 juillet, qu'on ait une majorité. Cela passe, évidemment, par une organisation, cela passe par de larges mobilisations, et ça, oui, on le commencera, Dakar le fera, une grande mobilisation, évidemment, pour montrer que, aussi, parce que mobiliser... Non, mais pas que nous sommes là. Vous savez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que... qui sont éblouis, ou on dit que la manifestation de l'opposition a réussi... Vous n'étiez pas impressionné. Comme s'il y a... Écoutez, mobiliser 5 000, 7 000, 8 000, 10 000 personnes à la place de mobilisation, c'est quoi 10 000 personnes ? Au Sénégal, pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il faut 2 millions d'électeurs, minimum. Pour avoir une majorité, il faut 2 millions d'électeurs. Pensez que mobiliser 10 000 personnes, ça signifie quelque chose sur le plan électoral. Ça signifie absolument rien sur le plan électoral. Parce que la vérité, c'est l'élection. Et aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de mobiliser... Vous pouvez mobiliser 50 000, 60 000, 100 000 personnes. Mais c'est quoi 100 000 personnes ? Ça ne vous donne même pas 3, 4 députés. Donc l'enjeu n'est pas là-bas. Donc là, on est dans la communication, on est dans l'effet de foule, on est dans d'autres types de messages. Nous, nous ne devons pas nous tromper de stratégie ni de combat. Ce n'est même pas à suivre dans l'opposition, dans sa stratégie, parce qu'elle est dans une stratégie de mobilisation pour faire un grand score. Nous, nous devons être... Notre stratégie et notre enjeu doit être une mobilisation constante et permanente dans les 45 départements. Et faire en sorte que dans les 45 départements, évidemment, qu'on puisse mobiliser 10 000 relais dans de grands rassemblements et non pas mobiliser 10 000 ici à la place de l'église. Parce qu'en réalité, ce n'est pas... Je veux dire, nous-mêmes à Guédioy, mobiliser 15 000 personnes, faire ce rassemblement, nous sommes capables de faire mieux juste à l'échelle départementale. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Oui, à la mobilisation, mais travail à la base, sur le terrain, mobilisation de l'électorat, sécurisation du vote, et puis les résultats qui sont proclamés, on les bat et le Sénégal continue. À Saint-Nil, il est 11h34 ? Oui, juste, je voulais, parce que ça, le terrain politique est très, très riche ce dernier temps, lié justement au fait que, pour toutes ces raisons, ces manifestations et tout, il y a une raison fondamentale quelque part. Il y a eu des investitures qu'on peut qualifier de catastrophiques, de part et d'autre, aussi bien du côté de Bernon, du côté de... Il y a eu la preuve, d'ailleurs. Une partie des listes... Au moins, deux parties des listes sont invalidées par la DG, après aussi confirmées par le conseil consignal. Est-ce qu'on peut justifier, expliquer de la part de ces coalitions expérimentaires qui sont les plus puissantes, que les gens puissent faire des erreurs au point de nous amener dans des débats particulièrement houleux, sur, effectivement, voilà, qui va être investi, qui ne sera pas investi, des listes qui vont passer, qui ne vont pas passer, et qui suscitent beaucoup de polémiques aujourd'hui. Mais Hassan, c'est pas la preuve, quand vous parlez de coalition expérimentée, expérimentée, la coalition Yéhu Escanui, en termes d'expérience, ne peut pas commettre autant de conneries. Absolument. Mais je dis des conneries. C'est raison. Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi Bernon. J'en arrive à Bernon. Je veux dire, je veux séparer les deux. Je veux dire, Yéhu Escanui, ne peut pas commettre autant de bêtises. Vous ne pouvez pas présenter une liste. ou la liste de Dakar départementale sur plusieurs départements. Et c'est parce que Dakar, n'est pas paritaire. Vous faites une erreur sur votre liste nationale. L'erreur et l'incompétence, il faut le rappeler les faits, parce qu'on ne parle pas des faits. Les gens ont investi une jeune fille qui a moins de 25 ans. Ils ne savent même pas que pour être investi, il faut avoir minimum 25 ans de député. Non, mais attends, est-ce que les gens se rendent compte que les gens, la première bêtise qu'ils ont commise, c'est d'investir une jeune qui a 24 ans en ne sachant pas que tous les investis doivent avoir minimum 25 ans. C'est la première bêtise qu'ils ont commise. On les appelle, on leur dit, cette personne est inéligible parce qu'elle n'a pas l'âge requis. Venez le remplacer. Ils viennent le remplacer par une personne qui était déjà investie sur la liste suppléante. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. D'accord ? Hors délai. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ferme les yeux. Eux, ils dénoncent toujours en disant respect de l'égal, de l'état, de droit, des règles. C'est ça la réalité. Ça, ça montre simplement un manque de rigueur, une incompétence et que ces gens-là ne sont pas expérimentés. Et ce n'est pas une surprise parce que tous les gens qui sont dans la coalition si tu extirpes qui a une expérience d'État qui n'a jamais exercé des responsabilités mais aucun mais aucun aucun n'a jamais exercé des responsabilités dans l'exécutif. Regardez là les et moi c'est là où j'attire les Sénégalais à plus de lucidité parce que ces gens-là ce que l'incompétence qu'ils ont montré pour faire incompétence pour faire une liste si on leur confie les destins du pays il faut imaginer ce que sera en termes de désastre. Pour Benno à mon avis et je le dis de façon claire il est inacceptable aussi ce genre d'erreur matérielle à ce niveau de responsabilité il faut le dire très clairement et je le disais tantôt en début d'émission il faut se poser la question sur le niveau des acteurs politiques quand vous avez ce type de responsabilité vous devez être infaillible il doit y avoir une équipe tout ce qui est fait doit être vu revu ausculté dans toutes ses coutures c'est ça la réalité je pense que ces erreurs ça ne grandit pas aussi non plus Benno les dégâts sont moindres parce qu'on y va sans la liste de suppléants mais imaginez ces conséquences que Biévi a fait sur la liste tutulaire de Benno donc je pense que ces erreurs sont inacceptables à ce niveau de responsabilité maintenant quand on fait des erreurs il faut avoir l'honneur d'assumer et de les reconnaître et en disant oui j'ai fait mes erreurs mais bon le Sénégal va brûler pour ça alors venons-en aux prolongations maintenant de la manifestation de Yévi on parle d'arrestation de rebelles à Dakar qui venaient participer à cette manifestation de l'autre côté Ousmane Sonko riposte par une accusation de tentative d'assassinat sur sa personne je pense que même les enfants qui rêvent ne croient pas à cette fable même un enfant ne croirait pas à ce qu'il a raconté hier je pense qu'il est dans la diversion par contre faire une déclaration comme ça je pense que c'est pour la consommation mais même les enfants ne croient pas à ça cette histoire maintenant pour parler plus sérieusement sur l'affaire des rebelles qui ont été arrêtés ça a été une information d'abord sortie par les par des sources sécuritaires moi je suis un citoyen je me fie à ce que disent les canons qui sont habilités je vois que ça a été confirmé hier par le gouvernement et par le porte-parole du gouvernement et par conséquent j'y crois et si c'est la vérité cela n'a pas sa raison d'être et il faut féliciter les forces de défense pour leur vigilance pour le travail de renseignement mais pour le travail de prévention de sécurité parce que c'est eux qui sont garants de l'ordre public et de la sécurité publique donc ils ont bien fait leur travail les enquêtes sont en cours attendons la fin des enquêtes pour voir ce que ça sort mais en tout état de cause si c'est la réalité et que on se rend compte que des forces rebelles aujourd'hui quittent les bases arrières dans le sud pour monter au niveau de la capitale ou au niveau du nord du Sénégal pour faire des actes délituels je pense que c'est extrêmement grave et que les auteurs méritent les sanctions que requiert la loi et pourquoi devrait-on croire à l'arrestation de rebelles et non à cette tentative d'assassinat agitée par Ousmane Sonko selon vous en dehors maintenant du fait que ce sont des sources sécuritaires qui ont donné l'info parce que des preuves il n'y en a pas ni du côté d'Ousmane Sonko ni du côté de ces sources dont vous parlez moi j'ai dit je fais confiance aux sources sécuritaires le porte-parole on a un gouvernement et le porte-parole du gouvernement l'a confirmé on ne peut pas avoir c'est le gouvernement il n'y a pas plus officiel il n'y a pas plus officiel donc c'est officiel maintenant un monsieur moi que je sorte là en faisant une conférence de presse en disant oui quand je faisais l'émission ma voiture a été sabotée alors que on ne voit pas de photos on ne voit pas de témoins et puis votre voiture est sabotée elle est portée pleine elle est portée pleine je pense que il n'y a aucun aucun élément peut-être qu'il y a des empreintes et autres mais c'est saboté où une manifestation de 5000 personnes vous avez votre sécurité votre voiture est garée vous avez votre chauffeur moi si j'ai une préoccupation j'ai une préoccupation par rapport aux soi-disant rebelles aussi moi je dis mais les rebelles aussi sont des Sénégalais si des gens qui étaient estampés rebelles se déplacent dans une manifestation et qu'ils ne font aucune action délictuelle mais on ne peut pas dire que des rebelles sont là c'est des Sénégalais qui sont là vous ne pensez pas qu'il y a aussi une confusion qu'on entretient aussi les gens ne faisaient pas des actes de rébellion c'est des Sénégalais qui sont déplacés même s'ils étaient avant des rebelles pour vous changer et venir dans une manifestation pacifique vous ne pensez pas c'est ça aussi mon problème tu sais moi je suis Sénégalais ces questions sont très sensibles oui ça c'est vrai je ne veux pas être dans la stigmatisation je suis d'accord avec vous moi j'ai passé une partie de mon enfance à Ziguenchor j'ai passé une partie de mon enfance à Ziguenchor j'ai eu mon entretien en 6ème à Ziguenchor vous connaissez le milieu je connais le milieu et quand j'étais enfant au début de la rébellion je vivais à Ziguenchor dans le quartier Bukot dans les années 83 84, 85, 86 quand la rébellion démarrait donc je connais très bien enfant j'ai vécu ça j'habitais avec des gens j'avais des amis enfants dont les parents étaient dans le maquis donc je ne peux pas me permettre une légèreté dans l'appréciation de ces questions là parce que j'ai des amis qui sont de la casamance je connais très bien Ziguenchor j'y vais j'ai des attaches et je ne fais pas partie des acteurs politiques qui abordent certaines questions avec légèreté il y a des gens qu'on dise dans le maquis il y a des gens qui ont été dans la rébellion qui se reconvertissent mais la question est complexe on a la rébellion depuis 40 ans maintenant parfois on est en période d'accalmie les gens ils sont au maquis mais moi je connais un peu la rébellion les gens ils sont dans le maquis ils restent 8 mois dans le maquis ils quittent ils viennent ils vivent tranquillement dans leur maison avec leurs femmes leurs enfants ils restent 3, 4, 5 mois ils retournent dans le maquis oui bien sûr ça et les gens le savent et les populations ils savent parfois on va dire ton père a voyagé il est au nord ou même il est en prison on va dire il a voyagé mais il est dans le maquis peut-être même sa famille même ses enfants ne savent pas il y a certains qui savent donc c'est des questions qui sont très complexes et il n'y a que les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain et qui ont le renseignement qui peuvent savoir qui est dans le maquis qui est actif et qui n'est pas actif qui soutient matériellement financièrement et qui ne soutient pas parce que on peut on peut on peut parce que c'est une organisation il y a les combattants il y a les relais il y a ceux qui suivent derrière oui mais je pense que nous devons tous travailler pour la paix à la casamance que le Sénégal soit un et indivisible moi je crois à cela et bien sûr qu'on n'exploite pas ce mouvement pour d'autres buts si c'est le cas et que c'est établi je considère que c'est extrêmement grave et cela doit être vraiment condamné par tout le monde et combattu fereusement si vous prenez de cours cette émission vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons M. Abdel Raffor Touré directeur général de la CGCSA et membre de la TASC Force républicaine à ça nous pouvons avancer il ne nous reste pas plus de 15 minutes la crise économique s'accentue avec cette inflation une hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessitait dernièrement le carburant est-ce que l'Afrique notamment le Sénégal a les moyens de faire face le gouvernement a annoncé beaucoup de milliards pour encore soutenir les ménages mais est-ce que cela peut continuer ou durer il faut qu'on se donne les moyens de faire face on est en train de le faire depuis 2020 c'est pour ça que tout le discours qui est produit aujourd'hui est anachronique par rapport à la réalité même le discours de l'opposition à la situation parce que le contexte est compliqué le monde vit une situation extrêmement difficile depuis 2020 on ne se rend pas compte que le monde a été à l'arrêt pendant un an 2020 est une année noire dans l'histoire mondiale on a tous été confinés on a passé 6, 8 mois dans nos maisons sans sortir avec la peur vous savez vous allez en Europe les gens sont restés 8 mois sans voir d'or nous ici on est restés 8 mois à 18h on était dans nos maisons donc l'économie était arrêtée les gens ne se rendent pas compte de ça ensuite il y a eu la guerre en Ukraine il y a eu des difficultés il y a d'immenses efforts et le Sénégal a été très bien tenu je pense qu'on ne se rend pas compte de la hauteur et des immenses efforts qui ont été faits sur plus de 1000 milliards en termes de soutien aux ménages le soutien au PME le soutien à l'industrie on ne se rend pas compte de ces efforts là il y a des immenses efforts le Sénégal ne s'est pas effondré on n'a pas eu de crise politique on n'a pas eu de crise sociale on a eu des veilletés juste beaucoup expliquent mars 2021 mais moi je pense mars 2021 est plus expliqué par ces difficultés que les gens étaient à bout alors aujourd'hui le Sénégal continue la subvention c'est vrai si on ne prend pas des mesures préventives dans 6 mois en réalité la famine c'est pas maintenant mais dans 6 mois au mois de décembre prochain au mois de janvier prochain on risque d'avoir des situations et heureusement et c'est là et c'est là où vraiment moi je salue le président dans sa vision prospective parce que gouverner c'est prévoir je vais pas suivre les enfantillages de l'opposition les diversions ils ne vous parleront que de questions électorales d'élection l'opposition on les entend que sur les sujets d'élection parce qu'ils sont à l'aise sur les sujets d'élection et c'est heureux que aujourd'hui qu'on n'entra c'est pas si on n'a pas durée et d'engrais notre agriculture si on n'a pas durée et d'engrais on ne produit pas et si on ne produit pas si on n'atteint pas nos objectifs de production nos parents paysans qui sont dans le Futa qui sont dans le Fongalemi qui sont à Vélingara qui sont en Casamance ils vivent pendant 12 mois de leur production s'ils font la moitié ils ne pourront pas vivre 6 mois et c'est pour ça on risque d'avoir des situations de crise alimentaire en janvier 2023 en février 2023 pendant la période de soudure c'est ça le déplacement en Chine parce que simplement l'urée et l'engrais nous nous importons de l'Ukraine de la Pologne et de la Russie il faut le savoir et c'est là où il y a une crise est-ce que comme ça qu'il faut comprendre la crise son impact qu'il peut avoir sur notre économie et sur notre vie au quotidien et on est en train de régler ça et je pense que c'est sur les efforts là qu'il faut faire le focus ensuite maintenant sur le plan le super a augmenté mais vous savez le prix de l'essence à date aujourd'hui en France aujourd'hui aujourd'hui en France le prix de l'essence a augmenté il est de 2 euros 2 euros ça veut dire le prix du litre est à 1250 francs CFA parce qu'ils appliquent la réalité du prix et encore il y a une petite subvention ça veut dire aujourd'hui le litre du super tel qu'appliqué à 895 nous sommes déjà à moins de 300 francs que la France ça veut dire simplement qu'il y a des efforts importants en termes de subvention l'état a fait des efforts immense pour maintenir les prix n'ont pas bougé pendant ces 2-3 les dernières années alors que ça a augmenté et encore on a maintenu l'état a maintenu intégral ces efforts et ces subventions sur le gasoil et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est l'augmentation du gasoil qui va impacter sur sur beaucoup la majorité des Sénégalais sur la majorité des Sénégalais donc il faut saluer ça je pense que nous sommes encore la hausse constatée la semaine dernière inévitable faisons prions travaillons et souhaitons que notre pays continue d'être en paix que l'état continue à faire bien son travail que les les rentrées et les recettes fiscales augmentent et continuent à avoir ce niveau pour qu'on puisse soulager les populations mais on ne peut pas reprocher au Sénégal d'avoir un gouvernement qui est attaché et qui travaille à à soulager les difficultés des Sénégalais la question qu'on se pose déjà c'est justement est-ce que l'Afrique est prête justement à tirer toutes les conséquences de ces crises-là crise Covid-19 crise ukrainienne par rapport aux exigences d'autosuffisance alimentaire notamment et transformation de tout ça prise en charge en tout cas par les Africains pour eux-mêmes de vraiment des préoccupations des défis auxquels ils sont confrontés est-ce qu'on est vraiment prêt est-ce qu'on a pris conscience est-ce que vraiment nous devons être on est peut-être obligé même parfois nous devons nous avons l'obligation nous avons l'obligation nous avons l'obligation nous avons tout pour réussir tout pour nous développer nous avons l'obligation nos responsables nos leaders les leaders sénégalais africains ou l'obligation d'être des patriotes d'avoir des postures qui garantissent l'équilibre et la sécurité sociale de leurs citoyens c'est important et de défendre les intérêts nous sommes moi ça je suis parfaitement d'accord les Européens les Occidentaux ils défendent les intérêts ils défendent les intérêts tout le temps nous nos responsables nos autorités doivent avoir des postures pour défendre nos intérêts je pense qu'aujourd'hui nous avons la présence au niveau de l'Union africaine sur la scène mondiale le président Maxal le président de l'Union africaine a une présence remarquée et remarquable sur la scène mondiale en posant en portant aujourd'hui l'une des solutions à la sécurité alimentaire mondiale c'est le président Maxal qui était la semaine dernière en Russie et la semaine dernière en France pour continuer ces discussions là pour essayer de régler un conflit mondial on ne s'en rend pas même pas compte c'est vrai qu'aujourd'hui le Sénégal par le biais de son premier chef est acteur majeur de cette crise mondiale et de la solution et d'une solution négociée parce que la solution aujourd'hui pour arriver à une solution dite définitive vient du Sénégal et ça il faut le saluer et je pense que c'est ça ces débats là qui sont extrêmement importants que véritablement le débat de caniveaux de penins d'insultes d'élections de lisses non c'est pas ça l'avenir du pays c'est pas ça qui va assurer l'avenir du Sénégalais on doit être sur ces enjeux là notre pays le Sénégal va entrer dans une nouvelle ère notre économie transformée les sources de revenus vont changer et je pense que nous devons ceux qui gèrent le pays et ceux qui aspirent à gérer le pays demain doivent se préparer et être assez outillés pour être à la hauteur de ces enjeux là mais si on passe le temps à chercher des muscles pour se battre lorsqu'on aura la responsabilité on aura des difficultés véritablement à faire face alors nous sommes à 5 minutes de la fin de ce quand aura la scène nous parlons peut-être oui des activités de la CGSA dont vous êtes le directeur général dernièrement il y a eu des soulèvements du côté de Yoff contre ce qu'ils appellent l'accaparement des terres qui appartiennent peut-être aux populations yoffoises vous êtes chargé de l'aménagement et tout ce qui tourne autour de cette superficie là de l'aéroport le procédé d'Arsengor est-ce que ce conflit est résolu ou est toujours d'actualité nous on n'a jamais eu de conflit nous on n'a jamais eu de conflit il n'y a pas de conflit en fait il faut il y a deux choses qui sont différentes nous au niveau de la caisse de dépôt d'abord l'état du Sénégal a vendu à la caisse de dépôt une assiette de 30 hectares cédée à titre onéreux c'est-à-dire vendue que nous avons acheté nous nous sommes une société privée de commercialisation et nous commercialisons pour le compte de la caisse de dépôt cette assiette qui a été achetée ce qui est une propriété c'est-à-dire qui est un titre foncier qui est une propriété de la CDC de la CDC et nous commercialisons nous valorisons nous développons nous commercialisons c'est ce que nous sommes en train de faire autant nous avons acheté 100 hectares à Bambilor qui est une propriété que nous sommes en train de développer autant nous achetons ailleurs et ça nous sommes dans les opérations de commercialisation classique normale donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là et nous sommes situés sur le périmètre de on parle de l'aéroport mais en réalité c'est dans la zone mais c'est pas l'aéroport parce que notre assiette est située derrière la BOA sur la quand vous prenez la corniche des Almadis c'est cette partie de l'aéroport qui a été déclassée en réalité c'est même pas l'aéroport qui est déclassé les gens vont parler mais en fait le périmètre initial global de l'aéroport de Dakar c'était 562 états c'était basse les gens ne savent pas quand on parle de l'aéroport ça va de nord de nord foire ouest foire sur la vedaine le mur même au mur voilà les gens ne savent pas tout ça jusqu'à Bechutoun tout ça c'était l'aéroport d'accord et les gens ne savent pas que c'est après c'est WACAB et les gens ne savent pas que le mur jusqu'à la corniche des Almadis jusqu'à c'était l'aéroport les gens ils parlent ils ne savent pas donc l'aéroport est très 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 vaste les terrains initiaux de l'aéroport donc il y a une zone qui a été déclassée qui se trouve vers les Almadis vers Bewa c'est cette zone là de 90 hectares que l'état a déclassé il n'y a aucun problème sur ce périmètre là maintenant là où il y a des revendications des levaux c'est vers Yoff c'est de l'autre côté ça n'a rien à voir c'est même à 12 kilomètres mais on va dire non les terrains de l'aéroport non parce qu'il y a eu le soulèvement dès que cette vente a été annoncée non 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 ils n'avaient pas compris ils ont immédiatement compris la zone là il n'y a aucun problème vraiment aucun on n'est même pas on n'est même pas des côtés de Yoff on est dans la commune d'Ongor et dans la commune d'Owaka c'est parti nous on est dans la commune d'Owaka et je pense qu'il y a une partie qui a été donnée à la communauté Libou dans le déclassement qui permet même de mettre un stade de 3 hectares pour la population donc dans cette partie là il n'y a aucun problème maintenant j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes du côté de Yoff des revendications relatives à la bande verte vers la zone du hangar donc il faut ces deux choses qui sont totalement différentes et je pense que les services concernés que ce soit le ministère de l'urbanisme à l'époque la mairie de Yoff avec Ablaï Djoussard et la direction des domaines qui s'occupaient de ces questions parce que ça c'est le domaine de l'état et je pense que ça a été réglé mais ça n'a absolument rien à voir avec nous avec la CIGIS ou avec la CDC où nous sommes sur un titre privé qui nous appartient c'est pas le titre de l'état nous on ce qu'on a on l'a acheté au niveau de l'état ça n'appartient pas à l'état ça nous appartient mais dès que c'est du foncier ça oui les gens ils vont parler oui mais le foncier quand même reste une question assez sensible et très complexe pour le Sénégal je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord c'est une question complexe c'est une question sensible c'est une question sérieuse c'est une question aujourd'hui qui est source de conflit de conflit mais aussi qui est source de valeur le foncier a une valeur aujourd'hui le Sénégal on est à 191 192 000 km² Dakar c'est 550 km² concentre presque 40% de la population à part de ce moment la terre devient un enjeu et même un enjeu économique parce que tout le monde n'aura pas accès à la terre et donc c'est des questions et c'est des réflexions sérieuses qu'est-ce que sera notre ville dans 30 ans dans 40 ans dans 50 ans quel type de développement notre ville nous ne serons plus là sur terre mais quel type de développement on le sera aux générations futures dans 30 ans 40 ans 50 ans ce que nous faisons aujourd'hui et les actes que nous posons aujourd'hui doivent nous aider à éviter des conflits pour les générations futures c'est-à-dire dans 30 ans 40-50 ans et c'est ça aussi la responsabilité de ceux qui sont en charge de ces questions-là aujourd'hui ils doivent garder cela à l'esprit Hassan peut-être une toute dernière question si vous n'en avez pas il nous reste quelques secondes peut-être quelques secondes pour nous dire peut-être comment il envisage qui prépare la campagne les législatives non je pense que les élections législatives c'est des élections charnières c'est les dernières élections du mandat avant 2024 je crois qu'il y a un travail extrêmement important qui a été fait et je crois que les Sénégalais sont conscients il faut que les Sénégalais continuent à faire confiance au président Macky Salle à l'action qu'il est en train de faire à la tête du pays et à lui confier une majorité qui lui permet de gouverner tranquillement jusqu'en 2024 une cohabitation ne vous ébranle pas non mais c'est même pas possible c'est une chimère c'est une vue de l'esprit matériellement comment une cohabitation pourrait être possible à part du moment même au dernier local Benoît a gagné 37 départements sur les 46 que compte le pays les gens le disent mais ceux qui le disent n'y croient même pas eux-mêmes et nous comme je l'ai dit tantôt nous allons nous investir à Guédiyawai pour gagner Guédiyawai pour gagner la région de Dakar et pour gagner le Sénégal faire en sorte quand même que les Sénégalais dans leur écrasante majorité fassent confiance à nouveau à la majorité présidentielle Merci Abdouha Portourey ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral C'est moi qui vous remercie Fatou et Hassan pour ces échanges-là que j'espère auront été utiles aux auditeurs qui nous écoutaient Merci à vous Merci Djawo pour la mise en nom technique de cette émission Merci Hassan d'avoir connu Merci Fatou Je n'avais pas oublié Je n'avais pas oublié Merci à Penda Faye pour le service C'était Fatou Tchamgom et Hassan Somb devant ce micro On se retrouve samedi prochain pour un autre Grand Oral avec un autre invité réécouter cette émission lundi à 18h Elle sera disponible tout à l'heure sur Réumi officiel notre chaîne sur Youtube Passez un bon week-end